Trop bien, il y a plein de nouveaux vêtements, j'ai trop envie de les acheter. J'espère que j'ai assez d'argent. Je vais aller voir. J'espère parce que là, ça me donne trop envie de les acheter. En plus, j'ai besoin de vêtements. Alors, 5, 6, 7... Oh non, j'ai pas assez ! C'est pas possible, comment je vais faire ? Pourquoi j'ai pas assez d'argent de poche ? 50, plus ou moins, 70, 90, 100, 105. Et la commande, elle vaut 158 euros, j'aurai jamais assez. Surtout pas aujourd'hui en plus, je vais devoir attendre. Ouvrez-moi ! Qui c'est encore ? Bon, c'est qui ? C'est moi, j'ai besoin de des chaussures, là. Non mais, ça va pas de sonner comme un fou comme ça. En plus, je t'ai déjà dit, on ne veut plus te voir ici. Non mais, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas parce que t'es notre cousin que tu fais ce que tu veux ici. Mais regarde, j'ai plus rien, j'ai même pas... Je suis à pieds nu. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça va ? Coucou ! T'as encore touché à mon ordinateur, les liens ? Non, pour de quoi, ça va ? Si, tout à l'heure, il marchait. T'es venu dans ma chambre ? Oui, mais c'est pas là. Ça a certainement touché quelque chose. Non, c'est pas là. Alors, je dois te demander un truc très important. Comment ça ? Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Alors, tu sais, en ce moment, je suis sage, je suis gentille et tout. Et du coup, j'aurais besoin d'argent. Ah oui, alors t'es sage et puis tu me demandes de l'argent, là. Comme ça... J'en ai vraiment besoin, c'est pour... C'est pour quoi faire cet argent ? C'est pour... C'est pour... T'inquiète, s'il te plaît. Tu peux faire des achats de la ligne de fringues et de ça, j'ai pas envie. Non, non, s'il te plaît. Ah, c'est bien. T'as bien une raison, Lilios, pour... Non, il n'y a pas de raison. Allez, s'il te plaît, tu peux me donner l'argent ? Alors, combien tu veux ? Je veux 50 euros. 50 euros ? Oui. Non, mais ça va pas, non ? Je suis dehors à pied de nuit. Qu'est-ce que tu fais dehors en chaussettes ? Parce qu'on m'a volé mes chaussures. Et en plus, il fait moins 5, là. Et t'as même pas de manteau et tout. Bah oui, du coup, donne-moi des affaires. S'il te plaît, vraiment, j'ai besoin. S'il te plaît, s'il te plaît. Mais comment ça se fait que tu te retrouves dans cette situation, là ? On t'a tout volé ? Bah oui, c'est la sorcière, elle m'a volé mes affaires. N'importe quoi, la sorcière. Si, si, si. T'as déjà eu de l'argent de poche ce mois-ci ? En plus, et regarde, mon ordinateur, je suis sûr que... T'as été dessus, t'as touché quelque chose et ça marche plus. Mais n'importe quoi, j'en ai marre, je peux jamais te dire de trucs. Non, non, 50 euros, c'est trop et puis... Bien sûr. Je suis pas d'accord. Bon, écoute, je vais te donner des vieilles affaires à nous et après, tu repars direct. Oui, y a pas de... Parce que la dernière fois que t'es rentré ici, t'as cassé la télé. C'est quoi encore ces enfants, là, qui demandent toujours plus d'argent ? Bon, attends. Je vais bien te trouver un truc, un vieux truc, là, que j'utilise plus. Tiens, tu peux mettre ça. Et en manteau, j'ai pas un truc, là, qui est pas mal. Tiens, voilà, ça, ce truc rouge, là, je m'en sers jamais. Il est moche. Comment ça, il est moche ? Non, mais déjà, tu rentres chez nous, tu demandes des choses, tu demandes de l'argent pour t'acheter des vêtements et tu crois que je vais te donner mes meilleurs vêtements ? Je te laisse partir tout seul. J'ai pas besoin de te montrer la sortie. On t'a déjà assez viré d'ici. Et puis quoi encore ? Bientôt, il va venir chez nous, il va se servir, il va prendre dans notre portefeuille, il va prendre notre nourriture. Et puis quoi encore ? Non, il y aura de question que je parte comme ça, là, avec ses vêtements, enfin... Non, n'importe quoi, je vais aller demander à Yigiroz, là, des vrais habits. Parce que là, c'est pas possible. Yigiroz ? Je tente ton aide, s'il te plaît. Je vais pouvoir m'acheter combien de trucs avec ça ? Combien de vrais vêtements ? Je prends tout. Qu'est-ce que tu fais chez nous, toi ? Bah, c'est parce que j'avais plus de vêtements et... Mais attends, mais en plus, t'as le manteau d'Esteban. C'est Esteban qui m'a tout prêté. Tu peux lui demander, il va tout expliquer. Oui, 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 vas-y, vas-y. Mais pourquoi tu sors d'en haut, là ? T'étais où ? Je te cherchais, en fait, pour avoir des vêtements, mais Esteban, il m'a tout demandé. Mais pourquoi t'as des sandalettes, là ? C'est le seul chose qu'on m'a prêté, vraiment, je te jure. T'es sûr que t'as rien pris ? Parce que d'habitude, tu pars pas aussi vite, hein. Qu'est-ce que tu fais ? C'est fermé, en plus. Pourquoi c'est fermé ? T'as rien pris, t'es sûr ? T'as rien cassé ? Rien, 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 rien. Non, OK. C'est pas possible, elle est vraiment bizarre, cette journée. Peppa Pink, il veut pas me donner d'argent de poche, et le cousin bizarre, là, il revient avec la veste de mon frère. Non, mais... Mon argent ! C'est pas possible ! Mais... Attends, mais... Mais il est où ? On me l'a pas volé, quand même ? J'y crois pas. Soit c'est Peppa Pink, soit c'est le cousin. Non ! Je savais que j'aurais pas dû lui donner le manteau rouge. Je suis bête, mais... Je suis bête ! Dans le manteau rouge, j'avais caché mon argent de poche. Il y avait au moins 50 euros dedans. Peppa Pink ! J'ai perdu tout mon argent de poche ! J'ai perdu tout mon argent de poche ! Comment ça ? C'est un moyen de demander plus ? Non, je te promets que non. J'ai vu le cousin, là, et il est parti hyper vite. Comment ça se fait ? Il est là, le cousin ? Ouais, mais là, il est parti. Je pense qu'il est parti avec mon argent. En plus, quand je l'ai vu, il revenait de l'étage, de ma chambre. Comment ça ? Tu lui as ouvert. Faut que j'aille voir Lily-Rose pour qu'on fasse un plan pour retrouver ce cousin, là. Non, mais décidément, à chaque fois qu'il vient, c'est de plus en plus catastrophique. Bon, allez. Ok, je vais aller voir ça. Ben non, il est rentré tout seul, en plus, il est rentré tout seul, je pense. Ou je sais pas, ça doit être Estéban, ou je sais pas. Bon. Faut le rattraper, là. Mais je sais pas où il est. Ah ben tiens, t'es là. T'es là, toi ? J'ai un problème, on est en énorme problème. Ah ben moi aussi, j'ai un énorme problème. Bon, d'abord le nôtre. J'ai perdu mon argent de poche. Toi aussi ? Oui. À cause de... Et le cousin, en fait, je l'ai croisé, et il est reparti direct, alors que d'habitude, c'est pas ça. Ah mais c'est sûr, il est pas parti quand je lui ai demandé de partir. Et puis moi, je lui ai donné un manteau. Et dans le manteau, j'avais caché mon argent de poche aussi. Ah toi aussi, t'as volé quelque chose ? Non, il m'a pas volé, je lui ai donné le manteau. Il m'a donné le manteau, mais moi, il m'a vraiment volé mon argent de poche qui était... Mais comment tu sais, il m'a volé ? C'est sûr que s'il trouve l'argent dans le manteau, il va jamais le rendre, en plus. Ah ouais, ça c'est sûr, en plus, il voulait s'acheter des vêtements, apparemment. Ah non, mais là, à l'heure qu'il est, il est déjà au magasin de vêtements, en train de se faire plaisir. Ouais, faut le retrouver, là. Non, ben non, c'est fini. On n'a pas de preuve de ce qui est arrivé. Pas son téléphone, ou... Non, mais il était sans chaussettes dans la rue, sans manteau. Ouais, du coup, on lui a donné... Il n'a pas de téléphone, c'est sûr. C'est quoi ça, la dernière fois qu'on l'a vu, il avait des chaussures. Oui, mais apparemment, quelqu'un lui a volé ses chaussures. J'ai rien compris à cette histoire. Bon, toute façon, il est trop tard pour le rattraper, à l'heure qu'il est, il est déjà au magasin, à deux kilomètres d'ici. Qu'est-ce qu'on va faire, là ? Bah, j'en sais rien. Je vais aller voir devant la maison, peut-être qu'il a fait... Je vais appeler son père. Oh, ben c'est trop tard, mais peut-être qu'il a fait tomber des trucs devant la maison, on sait jamais. Tu crois ? Je vais voir. J'espère vraiment qu'il a fait tomber des trucs dehors. C'est pas possible. Tout l'argent de poche. Mais il y a même celui d'Illirose. Hop. Je vais pas lui dire. Je vais tout garder. Et c'est moi qui vais aller acheter des vêtements. J'ai rien trouvé. Vraiment ? Je suis désolé. C'est pas possible. Ah, mais non, mais à l'heure qu'il est, il doit déjà être parti, c'est ce que je disais. Il doit déjà être parti chez lui. Comment on va faire, maintenant ? Bah, je sais pas. Bon, allez, Illirose, essayez. Alors, vous avez des nouvelles ? Ah, bah, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Bon, bah, tant pis, hein. Non, ben, allez, Illirose, va dans ta chambre te reposer. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Oh, yes, trop bien. En fait, à chaque fois que le cousin vient, ça me porte chance. La dernière fois, il a cassé la télé. Du coup, j'ai eu une nouvelle télé. Là, cette fois, j'ai encore plus d'argent de poche. Trop bien. Bon, papa, puisqu'on m'a volé mon argent de poche, est-ce que tu pourras m'en donner, s'il te plaît ? Bon, bien, oui, ok. J'avais 120 euros. Bon, c'est bon pour une fois, Lili. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que tu veux acheter, déjà ? Bah, des vêtements. Et quoi, complètement un sweat, un pantalon ? Ouais, voilà, c'est ça. Bon, Stéban, j'espère qu'il ne va pas me demander aussi de l'argent. Mais non, allez. Non ? Allez, au revoir, merci. Je prépare à manger et puis après, je te rejoins, ok ? Alors, ça, les amis, c'est vraiment beaucoup de chance. J'espère que vous avez des cousins aussi relous mais aussi incroyables que ça.